Musique C'est une extension de mon travail d'auteur quelque part puisqu'en fait je travaille les collections de manière assez créative puisque d'abord je crée la collection en fonction d'une thématique comme par exemple sur les celtiques et ensuite j'imagine ce que je peux créer comme titre à l'intérieur et je fais appel à ce moment-là des auteurs pour les développer. Donc bien sûr je reçois aussi également des dossiers de gens qui souhaitent s'impliquer dans cette démarche créative et dans ces collections et qui me proposent des sujets également. Après on voit si on prend ou pas, ça dépend de la qualité et de la pertinence du sujet. Parfois je prends un vrai plaisir à coordonner une collection et à imaginer des nouveaux sujets, à parler avec des auteurs de ça d'ailleurs parce que souvent les auteurs ont aussi des très bonnes idées à suggérer. mais également quand je suis tout seul devant mon portable à écrire c'est aussi quand même un grand pied il faut le dire. Puis c'est un moment en fait on doit rien à personne sauf à l'imagination et puis à son propre plaisir tout en bien sûr en veillant à ce que les gens qui lisent ensuite aient du plaisir. Mais en général si vous n'avez pas de plaisir dans ce que vous faites ça se ressent ensuite à la lecture plus tard. Donc il vaut mieux avoir du plaisir à ce moment-là mais c'est vrai que c'est bien. C'est au cas par cas en fait. C'est-à-dire que ça dépend du sujet, ça dépend des auteurs, ça dépend d'énormément de paramètres et il n'y a pas une vraie ligne de conduite mais disons dans le meilleur des cas je fais un travail succinct, de suivi normal, lecture, suivi du projet jusqu'à la fin puis ensuite tous les aspects de présentation commerciale etc. Et puis dans le pire des cas j'interviens à chaque page. Deux scénariats déjà et puis ensuite de dessin. Et puis oui pourquoi pas la couleur après. Donc ça m'arrive, c'est pas le cas à chaque fois mais disons que tout dépend aussi des auteurs, de leur envie aussi que je m'applique ou pas parce que parfois ça peut créer des réticences, c'est très facilement imaginable. Et donc voilà. Ça répond à différentes envies. En fait c'est comme en tant que lecteur, je ne lis pas uniquement des romans celtiques ou je ne regarde pas la télé, uniquement des histoires contrées à Merlin. Heureusement parce que je serais déçu. Non, non, je suis polyvalent. Enfin j'aime beaucoup de choses. J'aime autant les thrillers que les space opéras. Depuis que je suis ado, je suis accro aux films d'horreur. Donc forcément les zombies, les massacres à la tronçonneuse, tous les bons vieux films des années 80, je les ai emmagasinés. Et donc forcément et logiquement, je puise là-dedans pour créer des nouvelles collections. D'où zombies dans la collection Anticipation. Et puis effectivement, d'autres choses. Je m'occupe également de la traduction de Jujudred. Parce que quand j'étais gamin, on m'a offert un comics de Jujudred, enfin un des rares, en France. Et puis voilà. C'est à cause de ça tout simplement. Je réponds à des... Enfin... À un moment j'ai fait également une collection sur les serial killers. Parce qu'un jour j'ai gardé le silence des agneaux tout simplement au cinéma. Je suis tombé fan, etc. Et donc voilà. J'ai une petite envie de poursuivre ça. À l'époque, quand on l'a fait, c'est vrai qu'il y avait une vraie volonté de démarcation. On ne voulait vraiment pas qu'il y ait le côté, on va dire, bling bling soleil sur cette collection qui avait besoin d'être un peu anoblie. Et c'était logique par rapport au thème qu'elle emploie, aux thématiques qu'elle emploie. Donc du coup, effectivement, Laurent Arnaud, qui est le maquettiste-chef de chez Soleil et qui a énormément de talent, a voulu travailler ce concept de cette manière. C'est lui qui a eu l'idée et qui a fait les choses de cette façon. Et oui, c'est un beau boulot du coup. Avec une couverture mat. C'est bien travaillé. C'est dur, il va fallu me demander avant que j'arrive. Là, les séries que je regarde actuellement, je regarde Beth's Motel. Beth's Motel, la saison 8 de... Comment il s'appelle ? Tueur en série, Daxter. Et puis Under the Dome. Là, je suis actuellement dessus. Et puis sinon, en termes de films, je suis plutôt en train de regarder des vieux films actuellement. Là, je suis sûr du Claude Miller. C'est pas tout à fait pas. Et puis, en termes de romans, je suis en train de lire Point Zéro aux éditions critiques que l'éditeur lui-même m'a conseillé fortement de lire. Et il a eu raison. Je suis aux trois quarts du livre. Et c'est vraiment très, très passionnant. Un superbe roman presque d'anticipation, on va dire. Il se passerait dans 5-6 ans, si je me souviens bien. Et qui est absolument passionnant. Ça suit une autre lecture passionnante qui est chez les Moutons Électriques, si je ne me trompe pas. « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaworski, qui est juste un chef-d'œuvre du roman de fantaisie. Et pourtant, malgré que je fais de la fantaisie en bande dessinée et du celtisme, je ne suis pas un gros lecteur en termes de romans, fantaisie. Je n'ai même pas lu grand-chose. Mais celui-là m'a passionné. Vraiment, il est magnifiquement écrit en plus. Il a un talent qui dépasse le normal du talent en termes de romans, fantaisie français et anglophones. C'est ma préoccupation de chaque instant. Quand vais-je revenir à la science-fiction ? C'est terrible, mais vous n'imaginez pas à quel point ça me travaille. J'ai passé les vacances à me demander ce que j'allais faire, dans quel sens j'allais commencer. J'ai commencé à travailler sur une série concept. Ensuite, je suis passé à une autre. J'ai commencé à travailler, pas plus tard qu'hier, sur une science-fiction plus 2000 et l'Odyssée de l'espace. En fait, je n'arrête pas de foisonner dans tous les sens pour ne pas réussir à m'arrêter. Il faut savoir que c'est quand même la science-fiction quelque chose de particulier et délicat puisque c'est quand même un des genres qui fonctionne le moins bien en bande dessinée et pas qu'en bande dessinée d'ailleurs. Il a du mal à s'implanter dans beaucoup de médias. Et c'est pourtant un des plus passionnants et on a vite fait de se planter. Alors, bien sûr, il y a des belles réussites. Je pense à Universal War I, de Dimash Ram qui est une belle réussite dans le domaine. Mais il n'y en a pas eu beaucoup depuis dans le même genre. Vous avez aussi la BD de Léo chez Kesterman, je crois, ou d'Argo, je ne sais plus, Aldébaran, et puis les Bourgeons. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose dans le domaine de la hard SF. Après, il y a la SF, on va dire, plus action, sévèrement burnée, façon série B de Delcourt. Mais même là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 50 millions de nouveautés dans le domaine. Et donc, du coup, voilà, moi, j'ai fait un essai sur Nirvana il n'y a pas si longtemps. Un essai presque avorté. Jamais eu d'aussi bonne critique ou en tout cas de critique qui prenait vraiment le soin de décrypter le bouquin, même en étant négatif au final. il y avait quand même un beau soin de la part des critiques sur ce domaine. Mais par contre, je n'en ai vraiment pas vendu beaucoup. Et donc, du coup, ça me donne envie d'être beaucoup plus soigneux et attentif pour créer une nouvelle série de façon à justement essayer d'obtenir un résultat à tout niveau intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada